salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo je voudrais te parler aujourd'hui d'une erreur qu'on fait souvent et que je rencontre souvent je voudrais te parler ça voir si ça peut t'aider l'erreur dont je voudrais te parler c'est le fait de penser qu'il faut qu'il faut connaître la musique qu'il faut connaître la musique pour pouvoir apprendre à chanter voilà peut-être que tu te dis ben moi je sais pas jouer de piano donc je peux pas faire des gammes au piano donc je peux pas apprendre à chanter ou alors oui mais moi je sais pas lire la musique donc je peux pas apprendre à chanter ça me ralentir et ça si tu veux c'est une grosse erreur alors évidemment si tu connais la musique je vais pas dire de l'oublier bien sûr que c'est un plus si tu connais la musique mais si c'est pas le cas c'est absolument pas un problème pour apprendre à chanter et la preuve en est que si tu veux les écoles de musique et les conservatoires en france ne pourraient pas absorber toutes les personnes les dizaines de milliers de personnes qui chantent en france j'ai pas les chiffres dans les autres pays mais c'est clair que entre le nombre de chorales de choristes de chanteurs et chanteuses qui chantent dans des groupes si toutes ces personnes-là étaient passées par les écoles de musique je pense qu'elles seraient complètement saturées donc voilà c'est absolument pas obligatoire de connaître la musique pour apprendre à chanter et il faut vraiment pas que ça te bloque ou en tout cas que tu te serves de ça comme excuse pour voilà pour ne pas te mettre à chanter d'apprendre à chanter si tu aimes chanter après après peut-être que t'as pas non plus la patience parce que c'est vrai que voilà quand tu as appris la musique tu vas apprendre une certaine une certaine rigueur un certain rythme de travail une manière de travailler par exemple si tu apprends le piano par exemple eh bien tu vas faire tes gammes au piano c'est assez c'est assez scolaire en fait tout simplement et du coup c'est vrai que si t'as pas eu ce parcours là t'as peut-être pas cet état d'esprit alors il est vrai que voilà faire des exercices tu sais moi je fais des exercices j'en fais faire aux gens sur la durée sur le long terme clairement ça apporte des résultats ça c'est voilà ça c'est indéniable mais maintenant toi tu as peut-être pas cette patience de faire des exercices pendant six mois tu as peut-être pas cette envie voilà de toi toi tu as peut-être plus envie de chanter quoi et dans ce cas là ce qu'il te faut c'est un petit peu si tu veux comme quand je travaille avec des artistes où j'arrive en cours de route comme ça sur un spectacle et on n'a pas le temps donc on n'a pas le temps de faire des exercices toi je vais pas dire à la personne qui a un spectacle dans un mois bah tiens tu vas faire cet exercice pendant six mois et ça ira bah non le spectacle est dans un mois donc on va aller au plus rapide et dans ce cas là je vais vraiment faire un coaching qui vise à autonomiser la personne c'est à dire que la personne elle puisse dès que ça va de travers ou dès qu'il ya un souci qu'elle puisse s'en rendre compte rapidement et qu'elle puisse du coup corriger tu vois parce que c'est bien souvent ça le problème c'est que on se rend pas forcément compte de ce qu'on est en train de faire donc ça c'est important et plutôt que de chercher dans tous les sens des tutos des exos bon alors j'en propose un mois sur la chaîne si ça peut t'aider tant mieux mais si t'as pas cette patience de réaliser exercices les exercices comme ça ce qu'il te faut c'est c'est plutôt une méthode il faut il faut une méthode en fait une manière de faire une manière d'opérer qui est fiable qui est robuste et qui va te permettre d'apprendre par exemple un nouveau morceau rapidement comme ça toi tu vas pas avoir l'impression de galérer sur ce nouveau morceau tu sais pas tu le chantent plein de fois puis en fait tu sais pas trop quoi améliorer tu sais pas quoi faire donc il faut il faut premièrement il faut une méthode la deuxième chose qu'il te faut c'est c'est des outils il faut que tu sois bien outillé tu sais c'est toujours pareil c'est comme les le maçon l'électricien voilà si l'électricien sapin ça le coupe pas et bien il va passer la journée à couper ses fils alors qu'avec une bonne pince ces fils ils seraient coupés bien net donc il faut des outils alors des outils ça peut être ça peut être des un protocole à appliquer ou bien ça peut être même des outils toi sur ton téléphone par exemple des petits logiciels qui peuvent t'aider il faut il faut il faut que tu aies ça et puis la troisième chose c'est ce que je te disais au début c'est de bien connaître son corps bien savoir ce qui est en train de se passer que tu sens toi là si ton corps il t'abandonne et qu'il te laisse te débrouiller que ta voix si ton corps il lâche l'affaire il faut que tu puisses te rendre compte tout de suite pour remobiliser ton corps puisque c'est l'instrument alors ce que je te cite là moi je l'ai mis je l'ai mis je l'ai rassemblé au sein d'une formation qui s'appelle auto coaching niveau 1 premier niveau c'est une formation d'auto coaching qui vise elle a justement à te rendre autonome si tu n'as pas la patience voilà de faire des exercices pendant de longues années de longs mois de longues années alors bien sûr tu pourras pas avoir les mêmes résultats qu'une personne qui chante depuis quatre ans tu vois mais par contre tu vas avoir des résultats rapidement très rapidement et la méthode du coup la méthode là dont je te parlais le fait d'avoir une méthode pour bosser une nouvelle chanson c'est ma méthode c'est la méthode que j'utilise c'est la méthode que j'utilise avec les gens que je coach donc cette méthode elle est vraiment éprouvée toi j'ai réalisé plus de 3000 3500 coaching donc c'est une méthode qui est vraiment éprouvée et 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 tu auras juste à la copier coller en fait c'est à dire que je vais t'expliquer la méthode je vais te montrer comment on fait et après tiens je vais m'arrêter là et après eh ben tu fais ça sur sur ta chanson et hop nouvelle chanson tu refais ça sur ta nouvelle chanson tu as juste à copier coller la méthode les outils bah les outils je t'explique exactement moi ce que j'utilise alors les outils il faut qu'ils soient simples il faut qu'ils soient rapides efficace donc moi tu t'en doutes j'ai sélectionné les outils les plus rapides les plus simples les plus efficaces toi si par exemple il faut que tu fasses déjà trois ans de musique avant de comprendre un outil que je te donne ça va pas c'est pas ça va pas être rapide donc les j'ai sectionné moi des outils comme ça qui sont vraiment très facile à comprendre et facile à faire et puis et puis ton corps je vais te montrer exactement ce que tu peux contrôler au niveau de ton corps pour être sûr que ton corps il est bien investi dans ton geste vocal qui t'aide bien qu'il est bien à ton service en fait au service de ta voix pour voilà pour pour bien chanter plus rapidement donc alors c'est pas une formation qui va s'adresser à tout le monde alors c'est une formation là qui est à tarif spécial là de lancement tu peux en profiter tu peux aller voir dans la description après elle s'adresse pas à tout le monde dans le sens où c'est une formation d'auto coaching le but c'est que tu puisses être autonome donc si tu as besoin qu'on te tienne la main pour faire les choses ça va pas ça va pas ça va pas le faire parce que là justement le but de cette formation c'est de devenir autonome de pouvoir te débrouiller toi même toi c'est par exemple si tu as pas les moyens de te payer des cours de chant tu vas investir une fois dans cette formation et et puis voilà après tu vas être autonome tu vas pouvoir appliquer la méthode copier coller la refaire donc voilà si tu as besoin qu'on te tienne la main tout ça ça va pas être pour toi c'est pas c'est pas un cours de chant c'est une formation d'auto coaching c'est pour que tu puisses t'auto coacher quoi voilà donc c'est le premier niveau c'est pour démarrer comment bien apprendre une chanson comment comment aller vite comment gagner du temps comment travailler au laser juste vraiment le plus efficacement possible écoute si tu veux en savoir plus d'un clic dans le lien qui est dans la description moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo là je crois que je vais rentrer parce que la tempête la tempête s'annonce à les premières soins de toi ciao et Sous-titrage ST' 501